Bonjour à tous et à tous, bienvenue à Sous-Bonne, que la paix du Seigneur soit avec vous. Message de Jésus au chant de l'église. Nous allons entendre le témoignage d'une personne qui nous montre le message de Jésus au chant de l'église. Quand on continue ce message, c'est ce que nous allons découvrir ici. Écoutons. Wow. Wow. Pourquoi vous battez-vous pour des positions ? Vous battez-vous vraiment pour me servir ? Ou vous battez-vous pour la renommée devant les hommes ? Laissez-moi vous dire que vous avez reçu votre récompense et en totalité. Tu ne recevras rien de plus, et tu n'entreras pas dans mon royaume, tu entreras dans le royaume de ton père le diable. Parce que moi, le Seigneur ton Dieu, je suis amour, pourquoi as-tu transformé mon église en un club où vous venez vous rencontrer et faire programme ? Quand vais-je créer des programmes pour vous ? Suis-je toujours propriétaire ? Pourquoi suis-je poussé dehors ? Si je suis propriétaire ? Non, je ne te possède plus. Tu t'es rebellé contre moi, tu t'es rebellé contre moi, donc si tu ne te retournes pas vers moi avant qu'il ne soit trop tard, je te le dis. Seule la destruction t'attend, ton Créateur est là vous rappelant à lui, son amour est sans fin. N'avez-vous jamais entendu ? Ne sais-tu pas qu'il t'aime ? Son amour est sans fin, sans fin, pour toujours. Mais pourquoi votre amour a-t-il pris fin ? Êtes-vous vraiment comme votre père ? C'est pourquoi je dis, vous n'êtes plus mes enfants, vous n'êtes plus miens, à moins que vous ne reveniez à moi. Le Seigneur a dit que la moisson est mûre mais les ouvriers sont peu nombreux. Il a dit que beaucoup de ceux qui prêchent ne servent pas le Seigneur mais qu'ils servent leurs propres intérêts et c'est pourquoi ils ne peuvent pas prêcher fidèlement la parole de Dieu. Dieu veut que les prédicateurs de l'Évangile lui soient fidèles parce que vous ne pouvez pas servir de maître à la foi. Soyez fidèles à l'un et haïssez l'autre, vous n'avez besoin de plaire qu'à Dieu afin que vous puissiez dire aux gens la vérité qui les sauvera. Le Seigneur a dit, dites-leur qu'il n'y a pas d'ouvriers dans ma vigne, vous êtes si nombreux, mais si peu font vraiment mon travail, que se passe-t-il ? Avez-vous perdu de vue votre Créateur ? Eh bien, il vous appelle à nouveau ici pour regarder en arrière et vous tourner vers lui. Alors j'ai vu un char fait de pure lumière blanche, et dans le char, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ, il conduisait le char, et j'ai remarqué que quelqu'un était assis à côté de Jésus. Quand j'ai regardé la personne, j'étais confus à cause de la ressemblance avec Jésus. Cette personne et Jésus se ressemblaient tellement, la ressemblance était presque comme s'ils étaient frères et sœurs ou même jumeaux. J'ai été étonné de voir cela et un verset m'est venu à l'esprit un djinn 3 2.2 mais nous savons que lorsqu'il sera révélé, nous serons comme lui. Je savais que cette personne était un être humain, mais lui aussi semblait être fait de lumière tout comme Jésus. La personne avait l'air extrêmement épuisée, alors qu'il était assis à côté du Seigneur, ses mains pendent juste à ses côtés, et sa tête penche aussi comme quelqu'un qui était très très fatigué. Quand je l'ai vu, j'ai su qu'il venait de sortir d'une bataille intense, et je savais que quelle que soit la bataille dont il venait de sortir était terminée, il n'aurait jamais à y retourner et maintenant il serait avec Jésus. J'ai regardé Jésus continuer à monter sur le char avec cette personne assise à côté du Seigneur, l'air épuisée. La personne était tellement épuisée qu'il a décidé de s'appuyer sur Jésus, mais à ma grande surprise, alors qu'il s'appuyait sur Jésus, au lieu de reposer sa tête sur les épaules du Seigneur, il a plutôt fusionné avec Jésus. Comme s'il n'était pas deux personnes séparées, comme si les deux ne faisaient qu'un, à tel point qu'il n'y avait pas de séparation physique. Comme s'ils pouvaient fusionner et se séparer, à volonté et à tout moment, comme si leur corps n'était pas solide mais avait la capacité de fusionner. Cela m'a vraiment étonné. Alors que cette personne se penchait vers Jésus, lorsque sa tête a atteint la tête de Jésus, au lieu de simplement reposer sur le côté de la tête de Jésus, elle a simplement fusionné avec la tête de Jésus, fusionné sans effort. C'était comme si cette personne et Jésus n'étaient pas deux êtres séparés, mais juste une personne, s'ils se déplaçaient si près de Jésus, son corps juste ne touche pas le corps de Jésus mais entre plutôt comme s'il n'y avait pas de séparation physique. Comme j'étais étonné de cela, un verset m'est venu à l'esprit Jean 14, vint en ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Quand j'ai vu à quel point cette personne était épuisée, cela m'a fait réaliser à quel point ces autres personnes qui étaient entraînées par les démons étaient rafraîchies. Ils n'avaient aucun signe d'épuisement parce que sur terre Satan ne s'est pas soucié d'eux, il les a juste laissés seuls parce qu'ils étaient déjà les siens et ont plutôt ciblé les enfants de Dieu. Satan a grandement combattu cet enfant de Dieu jusqu'à l'épuisement complet, mais je pouvais voir que la bataille était terminée et que ce saint serait avec Jésus pour toujours. La vision s'est terminée et le Seigneur m'a donné ce verset de Romains 8, 18 car j'estime que les souffrances de ce temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Cette vision est le message d'encouragement de Dieu à tous les saints. Peu importe ce que vous devez souffrir pour l'amour du Seigneur, accrochez-vous simplement à Jésus. Ce n'est que pour un certain temps, beaucoup de gloire vous attend. Ne vous découragez pas ou doutez de le Seigneur est avec toi, oui, même dans la tempête. Jésus est fidèlement là et si tu es fidèle jusqu'au bout, tu hériteras de la couronne de vie. Ne craignez aucune de ces choses que vous devez souffrir, et voici, le diable jettera certains d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez des tribulations dix jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai une couronne de la vie. Apocalypse 2h10, car il vous a été accordé, au nom de Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir à cause de lui. Philippiens 1h29 Sois fidèle jusqu'à la mort, tu y auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu y auras la couronne de vie. Qu'en pensez-vous les foies et soeurs ? Qu'en pensez-vous ? Quelle est la partie qui vous a le plus marquée ? En tout cas, il faut que je sois clair avec vous. Donc, la partie qui vous a le plus marquée, qui me fait réfléchir même en ce moment, c'est cette partie où on nous dit que le chrétien, il était vraiment très épuisé lorsqu'il a rejoint le Seigneur. C'est-à-dire que le diable a tellement combattu, que quand il a été jeté entre les mains de Jésus, il était vraiment très très épuisé. Et c'est-à-dire que si tu veux me suivre, il faut vous porter la croix chaque jour. La croix-là, vous allez la sentir. Vous allez sentir le poids de cette croix. Le foie-soeur, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. C'est-à-dire que le combat spirituel sur cette terre, à un moment donné, vous vous sentez fatigué. Ce sont des choses que moi-même, je vis. Je vis ça tout le temps. Tous les jours. Mais, tu es fort. Tu es fort. Nous allons aller jusqu'au bout. Parce que, quand nous ne voulions pas, nous sommes obligés d'avancer, d'aller tout droit sur le droit chemin. Mais n'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ a clairement dit qu'il y a beaucoup de pré-brises égarées dans l'église. Il y a des gens qui cherchent à faire plaisir à d'autres personnes. Vous devez chercher à faire plaisir à Dieu et non à l'homme. L'homme ne sauvera pas votre âme. L'homme ne pourra rien faire pour vous après la mort. Même si vous voulez demander juste cette simple chose. Juste cette petite chose. Qui est de mourir avec le jour et le jour de votre mort. Les gens ont dit non, ce n'est pas possible. Que chacun parte à son temps. Ils ont dit, oh, écoutez, laissez-nous tranquilles ici. Nous, nous, on attend sur notre temps. Si tu n'es pas dit, pardon, on te promet. Mais il ne faut pas exagérer maintenant. Il ne faut pas exagérer. Laisse-nous mouiller le temps. Hé, l'homme. Hé, l'homme. Voici le visage de l'homme que vous voulez impressionner. Alors que Jésus-Christ, il a été la seule personne qui a été prête à mourir pour nous. La souffrance que j'ai endurée, oui. La souffrance que j'ai endurée, oui. Vraiment, ça fait pitié. Moivreusement qu'il a ressuscité. Et moi, je crois. Moi, je sais que si j'existe, c'est que Jésus est réel. Si vous me voyez, chaque jour que vous me voyez, dites-vous que Jésus existe. Parce que sans Jésus, je n'existerai pas. Ouais. Ouais. Je vous dis la vérité. L'ennemi m'a combattu. Il voulait m'éliminer. Il voulait ôter ma vie. Mais le Seigneur du Christ, comme sa mère n'est pas pour sauver, il est venu et il m'a sauvé. Il m'a tiré d'affaires. Il m'a redonné la vie qui m'était enlevé. Ô Seigneur, merci. Grâce à toi, je vis toutes ces choses aujourd'hui. Je peux parler à mes frères et leur dire Croyez, je crois. Croyez, croyez jusqu'à la fin. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient le nombre de vos ennemis, soyez forts. Ne reculez pas. Avancer. Et avancer. Je vous donne rendez-vous pour la chaîne D. Merci.